Et avec un short rouge sur notre front, et le néerlandais Decker, blond, et qui porte un short noir. Les deux adversaires appartiennent à la catégorie des légers, et ce combat se déroulera en 5 rounds de 3 minutes. Ce que l'on peut dire, mon cher Jean-Paul, c'est que les deux adversaires se sont déjà rencontrés deux fois, et que l'on en est à une victoire partout. Ils se connaissent très bien, Richard Nam a battu une fois Decker, et ce dernier a fait la même chose. Maintenant, Decker a subi une énorme progression cette dernière année, il a rencontré des grands champions comme João Guerra, il est très très en forme. On peut rappeler qu'il a quand même 31 combats, 25 victoires, contre Nam, qui totalise 60 combats, 52 victoires. Un combat très chaud, qui devrait donner toute satisfaction au nombre public de Coubertin. Avec un poids quasiment identique entre les deux adversaires, je crois que là. 100 kilos ? Oui, 100 grammes environ, à l'avantage d'Ecker, c'est toute chose. C'est un combat qui a une énorme intensité, car ce sont deux combattants très réputés pour leur courage, et surtout pour l'explosion qu'ils placent dans leur cou. Oui, on a déjà eu un aperçu depuis le début de ce premier round. Trappe sans se retenir, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout à fait. Et déjà d'ailleurs, le corps des deux adversaires est marqué. Enchaînement, point pied de Decker, qui vient de coincer André Richard Nam dans le coin du ring. Alors Nam, bien sûr, totalise plus de combats, plus d'expérience. Et il y a 10 ans d'écart entre les deux boxeurs. Decker, 19 ans, Nam, 29. Ça peut compter, dans les deux sens d'ailleurs. Coup de genoux. J'ai l'impression que Decker n'aime pas trop quand même les combats rapprochés, et qu'il essaie de se défaire de Nam le français. A mon avis, Decker, effectivement, va tenter de se défaire de ce corps à corps, et de placer ses points. Il excelle dans les enchaînements droite-gauche. Et voilà, la droite, elle est partie. Il nous a entendus. C'est un grand sourire d'André Richard Nam. Ça, c'est la méthode thaïlandaise. Hein, Jean-Paul ? Oh là là ! Tout à fait, oui. Très dangereux, très dangereux. Le coup, crochet gauche, placé dans le vide de Decker. Oui, parce qu'il a failli se faire contrer. On reste très souriants face à l'adversaire, même quand on reçoit des coups. Vous voyez, les coups sont portés avec une telle puissance que l'on est entraîné. Ah, c'est bien comporté, André Richard Nam. Et la fin de ce round est à son avantage. Vous êtes d'accord avec moi, Jean-Paul ? Oui, à son avantage, bien que les deux premières minutes aient été vraiment équilibrées entre les deux combattants. Voilà, soigneur dehors, et nous repartons pour un quatrième round entre André Richard Nam, le français, et le néerlandais Decker. Encore six minutes de combat, oui. Excellent, vraiment. Je crois que Decker, ça nous a passé une technique fantastique, c'est-à-dire, en haut, les poings, on fait monter la garde et on déséquilibre dans les jambes. Très concentré sur son sujet, Decker, ça. Difficile de lire la moindre émotion sur son visage, que ce soit quand il donne des coups, que ce soit quand il en prend. Et dans son coin de ring, c'est son propre père qui l'encourage et le coach. Une famille très unie, amoureux de boxe thaïlandaise. Oui, il est tombé Decker, mais sans gravité. Toujours présent sur le terrain, André. Et il avance sur son adversaire quand même, Jean-Paul. C'est sa technique, faire pression. Et vous savez, lorsque l'on a très mal aux jambes, il faut absolument éviter de prendre de nouveaux low kicks. Et la seule façon, c'est d'avancer sur l'adversaire qui, à ce moment-là, ne possède plus les appuis nécessaires pour frapper fort à l'autre jambe. Très beau compte, un direct très sec de Decker, qui enchaîne dangereusement maintenant pour NAM. Percut. Malmené, Richard NAM. Tout à fait. Accroché au foie, high kick. C'est une véritable distribution que Decker a enchaîné maintenant. Il a l'impression qu'il est en train de prendre le dessus. Il veut continuer, pour ne pas dire, achever ce combat. Oui. Et Richard NAM qui est entièrement soumis à la pression de Decker. Il a du mal à s'en défaire. Et Decker joue la condition maintenant. Oui, alors que NAM manque un petit peu de conviction. Et oui, il faut rappeler qu'André manque beaucoup d'entraînement suite à une blessure. Il a tout de même accepté cette troisième confrontation avec Decker. Et là, je crois que nous assistons à la fin du combat. Voilà. Oui. André Richard NAM, KO. Monsieur Hernandez d'arbitre le compte. Il n'est pas encore KO, mais... Et ça, c'est bien André Richard NAM. Il reprend le combat. Quel courage. Voilà. Et il repart. Eh bien, je peux vous dire qu'il y en a bien d'autres qui à sa place auraient stoppé le combat. Et André Richard NAM repart. Pas de plus belle, mais repart courageusement. Il a l'âme d'un guerrier. C'est un grand champion. Et pourtant, il est encore à la peine, le Français. Et regardez bien maintenant comment Decker se suit. Il ne le lâchera pas jusqu'à la fin de cette reprise. Si elle va jusqu'au bout. André Richard NAM qui va essayer certainement d'aller jusqu'à la fin de ce quatrième round pour pouvoir récupérer. Peut-être qui sait. On l'a déjà vu en boxe au taille. Tout à fait. Ça repart donc pour maintenant la cinquième reprise. Dernier round de ce combat entre André Richard NAM qui a été sérieusement bousculé lors du quatrième round et qui repart. On a l'impression qu'il a retrouvé toute sa fraîcheur. Et quelle rage met maintenant Decker sur toutes ses techniques, notamment les coups de pied et de face pour repousser NAM. Petit problème de coquilles. Oui, Decker, Decker, c'est lui en âme. Arrête de reculer, bien sûr, moi. Decker, ce qui a encore l'avantage. C'est incontestable. Il faut louer le courage d'André Richard NAM qui à la quatrième reprise était tout près du chaos. Et un enchaînement qui a donc complètement déséquilibré André. Très mal aux jambes, André. Il refuse ce compte de l'arbitre. Pour lui, il n'a pas été touché. C'est vrai qu'il a l'air frais et lucide, André. Regardez, c'est Decker ce matin qui va au sol. Et là, il avait raison de ne pas accepter la décision de José Hernández qui est pourtant le directeur technique national de la boxe de taille. Tout le monde peut se tromper, même les meilleurs. Et enfin, s'il n'arrive pas sur vraiment un coup exceptionnel à renverser la laveur, André Richard NAM a d'ores et déjà perdu ce combat. Il faut qu'il mette son adversaire sans quoi c'est terminé. Et là, il est complètement balotté. Oui, suite à cette série gauche-droite au visage. Comme une poupée désarticulée. Il veut aller jusqu'au bout, André Richard NAM. C'est courageux. Est-ce que c'est raisonnable ? Certainement pas. Tout le monde sait sa façon de boxer, Patrick. André Richard NAM a fait 60 combats de cette façon. Je ne pense pas qu'on lui apprendra à boxer autrement. C'est un combattant très courageux, unique en son genre. C'est vrai que maintenant, il est sous les coups de Deckerce. Et arrête du combat de M. Hernandez. Certainement, une sage décision. Tout à fait. Tout à fait. Parce que pour que la boxe reste un plaisir, il faut qu'elle reste humaine. Et là, c'est une sage décision. Entièrement d'accord avec vous, Jean-Paul. Et déclaré champion d'Europe 1994. Et voilà, le verdict tombe. Victoire du Néerlandais. Deckerce, tout à fait mérité face au français André Richard NAM.